Notre invité ce soir, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, qui a lancé son parti République solidaire et qui s'est émis, d'une certaine façon, dans la course pour 2012, avec des positions singulières sur bien des points. Bonsoir Dominique de Villepin. Bonsoir Claire Chazal. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Première question simple, est-ce que vous êtes candidat à la présidentielle ? Claire Chazal, les Français souffrent, et je ressens, comme beaucoup de Français, que la France est humiliée quand elle subit la loi de la République des partis. Quand nous voyons les Verts, les socialistes, discuter le bout de gras sur le comptoir, et quel bout de gras ? Le nucléaire. La place de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, je m'inquiète. De la même façon, quand je vois que la France est humiliée par la loi des marchés, cette loi des marchés qui nous impose toujours plus d'austérité. Qu'en est-il ? Qu'en est-il de la justice sociale ? Qu'en est-il de l'emploi ? Qu'en est-il de la croissance ? Qu'en est-il de nos usines ? De nos banlieues ? De nos campagnes ? Alors, je n'accepte pas cette situation. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2012. Ça veut dire que vous allez vous situer dans quel camp ? Opposé à Nicolas Sarkozy ? Au centre ? À côté de François Bayrou ? Ailleurs ? Alors, je vous l'ai dit, je ne suis pas pour la République des partis. Je ne crois pas que la vérité soit à droite, ou à gauche, ou au centre. Et je crois qu'on fait une erreur. Quand, dans l'élection présidentielle, on s'en remet à l'un de ces partis. La République, surtout quand elle est en crise, a besoin de se rassembler. Et ce que je veux, c'est rassembler tous les Français, ceux de gauche, ceux de droite, ceux du centre. Et c'est l'idéal qui est le mien, de gaullistes. Alors, je sais que je ne choisis pas la facilité. Je ne suis pas un homme politique professionnel. Vous n'avez jamais été élu. Même si j'ai servi la France et l'État pendant 30 ans. Et même si, pendant plus de 6 années, on a tout fait pour m'écarter de la vie politique, multipliant des accusations fausses. Donc oui, j'entends défendre une certaine idée de la France lors de ces élections. Et j'ai une conviction. Cette conviction, c'est que le rendez-vous de 2012 sera le rendez-vous de la vérité, du courage et de la volonté. Et vous verrez que dans cette campagne de 2012, il y aura des surprises, beaucoup de surprises. Et j'ai confiance dans la capacité des Français à discerner ce qu'est l'intérêt général et à quel point, plus que jamais, l'Union nationale s'impose à nous tous. Alors vous parlez d'Union nationale, est-ce que vous n'avez pas peur, en revanche, ou au contraire, j'allais dire, Dominique de Villepin, d'apparaître comme le diviseur ? Jacques Chirac en avait... Lionel Jospin en avait souffert un jour, en 2002. Nicolas Sarkozy ne risque-t-il pas de souffrir, notamment, de la concurrence, de la présence de Marine Le Pen ? Xavier Bertrand, aujourd'hui, demandait que vous-même et François Bayrou rejoignent la majorité présidentielle. Bien sûr, chaque camp souhaite que l'on rejoigne l'autre camp. On peut très bien poursuivre avec le même, comme on le fait depuis maintenant presque 5 ans, pour encore 5 ans, 10 ans, c'est long. On peut très bien, dans un esprit de vengeance, dire que ce sont les autres qui doivent gouverner. Mais si nous nous mettions tous ensemble, rassemblés, pour conduire les affaires de la France ? Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait la vérité à droite, ou la vérité à gauche, ou au centre. Je crois qu'il y a besoin, aujourd'hui, d'une autre façon de faire de la politique. Il y a surtout besoin d'une république de citoyens. Il faut que les Français se réveillent et se disent qu'il n'y a pas de fatalité à ce que la politique se fasse en dehors d'eux. Il n'y a pas de fatalité à ce que les Français souffrent et ne voient pas les réponses à leurs attentes. La politique, elle est affaire de volonté, affaire de lucidité, affaire d'exigence. Et je suis là, justement, pour tenir cette parole, cette parole de conviction, cette parole d'exigence. Parce que, comme gaulliste, je crois qu'il ne faut pas choisir le chemin de la facilité. On voit bien, aujourd'hui, que notre souveraineté nous échappe en grande partie. Nous nous alignons sur des intérêts qui ne sont pas ceux de la France. Je crois qu'il faut plus de courage que cela. Et c'est cette idée, c'est ce chemin que je défendrai tout au long des prochains mois, avec tous les Français qui m'accompagneront. Vous avez parlé des attaques, des affaires, Dominique de Villepin. C'est vrai qu'elles empoisonnent déjà la campagne. Mais on avait le sentiment que vous étiez quelque peu rapproché de Nicolas Sarkozy. Vous aviez parlé et que vous alliez, au fond, vers cette union nationale que vous dites. Mais à ses côtés. Vous savez, j'ai plaidé et je me suis battu pour faire en sorte que les relations, Nicolas Sarkozy et moi-même, redeviennent des relations républicaines et apaisées. C'est chose faite. Je ne me suis jamais déterminé, en matière politique, pour des raisons personnelles. Donc, j'ai laissé... Vous n'êtes plus dans le combat personnel. J'ai laissé la rancune de côté. J'ai laissé les accusations de côté également. Et ce qui m'importe aujourd'hui, c'est l'intérêt de la France. Et c'est ce que j'entends défendre dans cette campagne de 2012. Sans étiquette, UMP, non, personnellement. Non, mais je suis gaulliste, indépendant. Et j'ai créé, vous l'avez rappelé, un mouvement République solidaire qui se situe résolument au-dessus des partis. Je le redis, les partis politiques, ce n'est pas l'intérêt national. Avec des moyens suffisants, Dominique de Villepin, ça coûte très cher. Une campagne, une candidature ? Vous avez raison, ça coûte cher. Pour le soutien autour de vous. Mais les moyens suffisants, ce sont les Français qui me les donneront. Et j'ai confiance dans la mobilisation des uns et des autres pour me permettre de mener cette campagne à la hauteur des ambitions qui sont les miennes. Un tout dernier mot, Dominique de Villepin. Mais il faut l'évoquer, cette affaire des relais des châteaux. Vous exprimez dans le JDD aujourd'hui. L'ancien patron de cette société, Régis Boulot, a été mis en examen pour surfacturation notamment. Il y a eu des écoutes et qui vous ont concerné. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Je vous dis tout simplement que cette affaire ne me concerne pas. On peut avoir un ami ou des amis et ne pas être impliqué dans les affaires qui les concernent. Cette affaire ne me concerne pas. Merci beaucoup, Dominique de Villepin, d'être venu sur ce plateau. Merci.